L'art est avant tout un moyen de s'exprimer, de se libérer à travers la création. Je pense que sur ces points-là, nous sommes pour l'instant tous d'accord. Cependant, jusqu'où pouvons-nous aller dans cette liberté de créer, et qu'est-ce qui peut nous en empêcher ? Le cinéma est l'un des arts les plus complexes, puisqu'un film demandant simplement qu'une caméra ait de l'imagination peut très rapidement se compliquer dès qu'on y met un peu plus d'envie. Veut toujours en faire plus, mais justement, à quel prix ? Pour tenter de répondre à cette question, je vais aujourd'hui vous parler de Ne Coupez Pas. Cependant, avant de vous parler du film, je tiens à vous prévenir que je vais divulgacher énormément le film. C'est une oeuvre qui réside principalement sur son turnover au milieu du film, je vous conseille donc d'aller le voir avant de regarder cette vidéo, ce que vous ne ferez évidemment pas. Ne Coupez Pas est un film de Shinichiro Ueda sorti en 2019, racontant l'histoire du tournage d'un film de zombies en un seul plan séquence et retransmis en live à la télévision. La première moitié du film représente justement le film dans le film. On commence par celui-ci et on finit par le générique de fin sans même avoir d'explication. Plusieurs éléments vont donc nous surprendre et nous faire penser au film de série Z de zombies. Que ce soit le jeu d'acteurs parfois mauvais, parfois entièrement dans leur rôle, les différentes longueurs à certains moments voire même la disparition du caméraman avant de changer drastiquement de style de cadrage. Toutes ces petites imperfections sont différents éléments que l'on pourrait retrouver dans un film de série Z. Cependant, ce n'était pas une source d'inspiration ni même l'envie du réalisateur. Mais c'est ensuite, après ce faux générique de fin, que la mise en abîme se met en forme. Pour ceux du fond qui ne savent pas encore ce qu'est une mise en abîme, il s'agit principalement dans le cinéma d'un film décrivant la réalisation d'un film. Plusieurs exemples peuvent venir en tête quand on parle de mise en abîme, que ce soit La Nuit Américaine ou Le Dernier Métro Les Deux de François Truffaut. Cependant dans La Nuit Américaine, la mise en abîme est admise par le spectateur dès le début du film. On sort de la caméra du tournage pour passer vers l'équipe du tournage. On comprend que ce qu'on voit est une fiction dans la fiction. Cependant dans Ne Coupez Pas, le spectateur est piégé pendant toute la moitié du film. On ne nous donne aucun indice, les éléments venant perturber l'oeuvre pouvant nous être expliqués comme un simple défaut du film, arrivant à nous faire comprendre le calvaire que fut le tournage de celui-ci. Et pourtant ne sachant toujours pas si ce que nous voyons est le véritable film ou alors une mise en abîme. Mais l'on continue de le regarder avec autant de fascination, voulant juste comprendre ce que nous voyons. Ce procédé de mensonges révélé à la fin du film est d'ailleurs très souvent utilisé dans les thrillers, que ce soit dans Old Boy de Park Shin-Wook ou encore Zodiac de David Fincher, où toute l'intrigue ne prend forme qu'à la fin. Cependant ce piège dans le cas de Ne Coupez Pas prend un sens plus comique dans la deuxième moitié du film, où l'on revoit son tournage et toutes ses difficultés rencontrées par les personnages dans le style d'un making of. Ce making of dans la deuxième moitié du film répond à toutes nos questions, à l'aide de différents procédés cinématographiques, dont principalement le fusil de Chekhov. Aussi appeler le paiement, le setup payoff ou encore la loi de conservation des détails, bref appelez le comme vous le voulez, cela vous permettra la prochaine fois que vous regardez un film avec votre copine de paraître plus intelligent. Mais revenons à notre fusil de Chekhov, si dans le premier acte vous indiquez qu'un fusil est accroché au mur, alors il doit être absolument utilisé quelque part. Vous avez sûrement entendu cette phrase et elle résume plutôt bien son procédé puisqu'il s'agit de la phrase de son créateur, Anton Chekhov, un écrivain russe. Ce procédé est donc utilisé dans beaucoup de films et est même parfois l'élément principal de celui-ci, comme dans par exemple Usual Suspect de Bryan Singer sorti en 2001, où plusieurs indices dissimulés dans l'acting, le cadrage ou même encore le montage nous permet à la fin de nous dire une phrase que l'on a déjà sorti au moins une fois à la fin d'un film, la célèbre, je le savais. Dans le cas de Ne Coupez Pas, on peut retrouver ce procédé pour presque tous les personnages, que ce soit avec le réalisateur pathétique, acceptant tous les caprices de ses acteurs et producteurs jusqu'à l'overdose, finissant par réellement faire pleurer son actrice alors qu'elle voulait justement utiliser des fausses gouttes, fausses gouttes que l'on retrouve au début du film lors du tournage d'un téléfilm, ou encore la femme du réalisateur, ancienne actrice qui utilisa plusieurs fois lors du tournage une prise pour se défendre des prédateurs, techniques qui passaient justement sur une émission à la télévision. Cette deuxième moitié nous explique donc, à l'aide de ces éléments, le pourquoi de ces nombreuses erreurs lors du tournage du film sous la forme d'un making of. Ces difficultés dans le tournage du film sont principalement dues aux producteurs et acteurs. Ne Coupez Pas représente toute la difficulté de faire un film, principalement pour la télévision, représentant une productrice véritable cliché ambulant voulant produire un film en plan séquence et retransmis en direct à la télévision, sans même savoir réellement ce que cela implique, mais récoltant les lauriers devant les investisseurs à la fin de celui-ci. Ce personnage dans ce film n'est clairement pas anodin quand on sait que ce film a été réalisé par des étudiants. Le personnage représente leur vision du producteur détaché de tout problème, ne cherchant pas créer une œuvre mais un produit, voulant simplement satisfaire le public sur leur canapé pour apporter des bénéfices. Mais est-ce réellement un problème de vouloir faire des bénéfices puisqu'après tout, réaliser un film peut coûter très cher ? Et bien je ne vais pas y répondre puisque je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse. Je pense qu'il n'existe pas de bonne réponse, mais une chose est sûre, pour Ne Coupez Pas, ils ont décidé de choisir la liberté de créer face à la facilité. Ce côté making of et films fauchés pour la télévision n'est pas anodin dans sa création et est un ressort très utilisé pour les films avec peu de budget, ce que fut justement Ne Coupez Pas, n'étant qu'à la base qu'un petit film tourné en 8 jours par des étudiants de la même école d'art dramatique de Tokyo. Et ayant seulement eu un budget de 27 000 dollars, le film fut produit principalement par l'école. Il ne devait être diffusé que pendant une semaine dans une petite salle d'art et d'essai à Tokyo, mais grâce à la communication faite par son public, il fut racheté par une société qu'il a ensuite diffusé dans près de 300 salles au Japon, avant d'être annoncé en France en 2019. Il faut quand même se rendre compte que Ne Coupez Pas est passé d'un petit film étudiant de 27 000 dollars à un film diffusé partout au Japon, ayant remporté un grand nombre de prix dans le monde entier, puis a ensuite réussi à arriver jusqu'à nous en France avec un box office de plus de 26 millions de dollars au Japon, soit presque mille fois son budget. Ce film est un miracle, une comédie horrifique japonaise tournée pour la moitié en plan séquence réussissant à arriver jusqu'à nos salles. Il montre qu'avec une simple idée et beaucoup de créativité, on peut faire de cette idée une grande œuvre. Je dirais donc, pour répondre à notre question du début, qu'on s'en fiche. Il n'y a pas de recette miracle pour faire un film. Si vous voulez en faire un, faites-le comme vous le voulez. Des films sans budget qui sont devenus des classiques, il y en a des centaines. Certes, il y a le facteur chance qui rentre en jeu, mais aussi l'implication de toutes les personnes travaillant dessus. Cette chance, il faut la forcer. Et si votre première expérience fut un calvaire, pas grave, recommencez et apprenez de vos erreurs. Bon, je vous laisse, je vais aller regarder Battle Royale de Kinji Fukasaku pour oublier qu'il y a eu une suite à ce film.